Bonjour chers amis, c'est votre ami, votre frère, amoureux de Jésus-Christ, Kako Diar. Nous parlons de Média, ça tombe bien, je me mets dans le contexte de Média pour vous délivrer mon message. Média, c'est la prière de médium. Et quand on entend de médium, les plus jeunes, peut-être vous ne connaîtrez pas cette expression, mais dès qu'on entend parler de médium, on a une idée de la personne ou de la dame avec cette boule de cristal. Donc ce qui n'est pas très chrétien. Alors, dans intermédiaire, nous avons aussi Média. C'est juste une personne qui est entre deux parties pour faire la médiation. Nous allons regarder dans la Bible, c'est dans 2 Timothée 1, 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc nous, dans notre contexte, si nous sommes chrétiens, nous comprenons que nous avons un seul médiateur. Et c'est l'occasion de dire aussi à tous nos frères et sœurs catholiques qu'on a un seul médiateur qui est Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux. Dans le contexte de notre panel, on parle de médias qui sont tous les moyens de diffusion de tous types de contenus. Écrits, sonores, visuels, sur télé, radio, cinéma, internet, etc., etc. Ça, c'est un média. La plupart des médias passent sur un écran. Il y a les journaux, mais de nos jours, les médias sont beaucoup plus sur cet écran qui est un black mirror. Est-ce que vous avez remarqué que tous nos écrans, quand on les éteint, ils sont noirs ? Et dans ce miroir noir, on peut se voir. Maintenant, il y a un verset qui est lié à cela. C'est dans Jacques 1, verset 23, 24. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais mettant à l'oeuvre, celui-là sera heureux dans son activité. En fait, l'objectif du malin, du diable, son objectif de nous faire oublier qui nous sommes. Il ne veut pas qu'il s'éteigne parce que si cet écran s'éteint, nous verrons qui nous sommes, nous retournerons vers notre père. Il faut savoir aussi que tout média a besoin de prendre de la hauteur pour pouvoir diffuser. Internet, les antennes 3G, 4G que nous voyons, c'est pour émettre. Et vous avez la plupart d'entre vous, chez vous, les bols, le canal horizon, qui sont toujours orientés vers le haut, vers le ciel. En fait, c'est pour capter les ondes des satellites qu'ils ont envoyées dans l'espace. L'être humain allait jusqu'à la lune. Mais notre vrai médiateur qui est Jésus-Christ, lui, il est assis à la droite du père. Et la Bible nous dit que le père, la terre et son marchepied et le ciel, son trône, plus haut et plus élevé que tous les émetteurs de médias sur terre. Jésus est notre médiateur, donc nous devons être connectés spirituellement avant de pouvoir utiliser ces médias pour parler à qui que ce soit. Alors, la différence entre les médias et les réseaux sociaux, un média a son programme. Et quand tu as ta télécommande, même si tu changes de chaîne, tu ne peux pas changer le programme de ces chaînes qui va se dérouler tout au long de la journée. Ils ont un programme bien défini pour détruire les enfants de Dieu. Et comme je vous ai dit, notre objectif, c'est de vous faire oublier qui vous êtes, votre vraie identité, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites sur terre et d'où vous repartez. Et le diable, il veut interférer absolument entre nous et notre médiateur. Par contre, les médias sur les réseaux sociaux, tu as le choix, quand tu vas sur Internet, entre consommer ce qui te rapproche de Dieu, le gospel, les cultes, les exhortations et tout ce qui est chrétien. Mais aussi, tu as le choix entre aller vers les choses qui te mènent à la mort. Celui qui veut dominer le monde, il n'a qu'à dominer les médias. Remarquez bien, j'en suis sûr que dans cette salle, je ne suis pas avec vous, mais j'en suis sûr que la plupart sont en jean et en t-shirt. Vous savez d'où vient cet habillement ? Ça vient des films américains. Du coup, dans l'église, le média peut être très efficace pour l'évangélisation. Leur utilisation pour annoncer l'évangile, annoncer Christ, à mon avis, c'est très, très important et très incontournable. Parce que pour faire une caravane d'évangélisation, il faut monopoliser beaucoup de sous, aller sur place, se déplacer. Et en allant sur place, les personnes qui n'ont pas envie de venir, ne viendront pas. Les personnes qui ont envie de perturber pourront. Et l'enfant ou la jeune fille ou le jeune garçon qui a cette soif de découvrir Christ peut être empêché par ses parents. Par contre, si nous passons par les médias, le job est déjà fait parce que les personnes pourront regarder discrètement avec leurs écrans, avec leur téléphone et découvrir Christ dans leur chambre secrète et personne n'y pourra rien. Il y a plein de frères et sœurs sur TikTok qui ont plein de personnes qui les suivent, qui évangélisent, qui parlent de Christ et qui utilisent très bien ces médias pour parler de Christ. Et des gens donnent leur vie à Christ grâce à ces médias sociaux et grâce à des personnes qui ont osé parler de Christ dans ces médias. Mais attention, il y a des dangers. Exemple sur YouTube. Quand on parle de Christ, YouTube peut se permettre de mettre des publicités avant ta vidéo et souvent ce n'est pas des publicités chrétiennes. Et cela, ça peut détourner les gens qui regardent. Il faut faire attention aussi aux commentaires parce qu'il y a des gens qui viennent juste pour voler, tuer, dérober le message de Dieu. Si les médias, ils n'aiment pas Jésus tout simplement. Mon expérience avec les médias, c'est simple. Moi, j'ai donné ma vie à Christ grâce à une vidéo sur YouTube. Et pour vous dire, c'était une vidéo de Marcelo Tunassi. J'étais à mon travail en train d'écouter et travailler. Et à un moment donné, Dieu m'a parlé à travers cette vidéo. Grâce à YouTube aussi que j'ai pu faire ma prière de repentance avec assurance et à cœur ouvert. Le conseil que je donne à Dieu nous parle, c'est de continuer à faire le job. Kouyak Jiten, backfake lover. Et tant que vous êtes dans ce que vous faites et vous restez fidèle à Dieu et vous n'attendez rien en retour, juste parce que c'est une mission et que vous avez compris votre mission, rassurez-vous que Dieu vous donnera au centuple votre rémunération. Mais aussi, soyez sûr que vous préparez une place dans le royaume des cieux. Donc, quoi qu'il arrive, ne lâchez jamais. Même s'il y a des attaques, allez jusqu'au bout parce qu'il faut mener le bon combat et achever la course. Voilà, c'était tout ce que je pouvais vous dire et vous apporter à distance en tout cas. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu utiliser les médias pour vous parler. Et c'est un exemple très, très concret. Je bénis Dieu pour toutes les personnes qui seront présentes dans cette salle et que le Seigneur vous utilise pleinement pour sa gloire. Merci à tous. C'était votre frère Marc Mendy. Mais Dieu m'a donné le nom Kakodja. Et aujourd'hui, je veux le servir à travers les médias. Et j'ai des sœurs avec moi. Elena, qui est sûrement dans cette salle. Et Rebecca, qui m'accompagne dans cette mission. Et nous sommes contents de le faire chaque jour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.